Bonjour, je suis ravi d'être là et d'avoir l'occasion de montrer comment on fait pour faire une communication courte à Jean-Yves Jordana, qui fait stresser tout le monde, mais que j'ai à de nombreuses reprises au cours de ma carrière, de notre carrière et de notre amitié, été obligé d'interrompre en lui disant Jean-Yves, 20 minutes, c'est pas 50 minutes. Bon, je vais faire comme tu me l'as proposé, Jean-Yves, 40 minutes, tranquillement, à la fraîche, et je suis sûr que vous serez ravi de le voir se décomposer. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, je vais vous parler de l'approche généraliste au centre-sources. Alors, je vais aller rapidement, puisque, effectivement, l'association est répartie sur un grand territoire géographique. Il y a des gens qui viennent de partout, et c'est important qu'on tienne les délais. Je le dis aussi pour mon ami André Gassiot, qui, normalement, devrait pouvoir parler jusqu'à l'année prochaine. Et donc, je vous souhaite bon courage pour ceux qui ne pourront pas partir. Donc, mes déclarations d'intérêt. Pourquoi je mets mes déclarations d'intérêt ? Parce que, vous voyez, j'ai des liens institutionnels, et qui ne sont pas tout à fait notes dans ce que je peux faire. Ce n'est pas seulement travailler avec les labos, ce qui est, on voit les déclarations d'intérêt comme ça, mais aussi, forcément, quand on intervient dans des institutions, on est quand même partie prenante de ces institutions. Et ça veut dire que ça doit être déclaré. Et c'est un élément important, que ce soit la Fondation Fondamentale ou l'Association Sainte-Marie. J'en suis un des... Enfin, j'y participe depuis de nombreuses années. Alors, très rapidement, je vais vraiment essayer de vous décrire un peu l'ensemble des éléments concernant cette notion de gradation des soins. Alors, très rapidement, juste la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est parce qu'en fait, c'est assez difficile d'avoir des chiffres actualisés sur comment fonctionne la psychiatrie en France. C'est un élément intéressant parce qu'avant, il y avait des rapports de secteur qui se sont arrêtés à la fin des années 2000. Et en fait, depuis les données, quand on regarde dans la littérature, enfin dans la littérature officielle, on trouve des données de 2011. Ça s'arrête. Et puis, récemment, on utilise les recueils par l'Argence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation, la TIH, qui développe des plateformes pour recueillir des informations, qui fournit ces informations-là. Mais en fait, avec un niveau de finesse qui est variable. Et vous voyez, là, c'est le plus récent que j'ai trouvé, c'est 2018, publié en 2019. Donc, en fait, c'est quand même un problème et c'est un problème important qui a été évoqué hier dans le projet global de l'association, d'avoir un peu plus de visibilité sur ce qu'on fait. C'est super important. Donc, vous voyez le nombre de gens hospitalisés en psychiatrie, le nombre de structures. Donc, ça, c'est un élément important. Et puis, vous voyez la répartition entre les différentes personnes qui sont hospitalisées à temps complet, hospitalisées à temps partiel. Donc, tout ça n'est pas... Je ne vous apprends rien et ce n'est pas le but. Mais ça montre quand même, quand on regarde tout ce qui est ambulatoire dans les établissements sous DAF exclusivement, ça n'est qu'une partie de l'organisation de la psychiatrie. Ça fait quand même beaucoup de gens qui sont pris en charge. Et on voit bien que la psychiatrie, ça concerne beaucoup de monde. Donc, en fait, ça, c'est vraiment le constat. Ça concerne beaucoup de monde. On le sait. Je veux dire, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Mais juste quand même, gardons en tête, on a un problème de qualité des informations qui entraîne un problème de qualité de pilotage. Et ça, c'est non négligeable dans la mise en œuvre des moyens pour l'évolution de la psychiatrie. Alors, on a eu une fermeture massive des lits, on le sait, donc avec une perte de lits, dans une logique qui était à la fois dans quelque chose qui a à voir avec le virage ambulatoire, dont on remet beaucoup en avant, mais qui s'est mis en place. Bon, vous vous souvenez, la mise en place du secteur, au milieu des années 80, après la circulaire, début des années 60. Et puis, l'évolution des modes de prise en charge. Je ne sais pas si c'est important. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital Sainte-Marie-Clairmont comme chef de service pendant cinq ans à la fin des années 90. Et on avait fermé des lits dans une logique de déploiement de moyens extra-hospitaliers qui avait été déjà largement développé auparavant, donc au siècle dernier. Et donc, c'était un élément important. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que ces lits, en fait, ont fait comme si les gens qui étaient dans ces lits n'existaient pas, car ces lits étaient souvent utiles pour des personnes avec des modalités de soins qui ont évolué, bien sûr, et qui ne nécessitent pas forcément les mêmes stratégies, mais qui nécessitent quand même des soins. Et donc, tout ce qui peut être du registre du médico-social et de l'offre sociale aussi reste insuffisante, et de tout ce qui est de l'hospitalisation à temps partiel. Et puis, il y a aussi un élément, la démographie médicale, et pas que, mais la démographie médicale, avec une problématique importante, puisqu'en fait, alors, c'est rigolo, quand on regarde les chiffres, donc on vous dit, ça va y avoir un creux en 2020, puis il va y avoir un creux en 2025. Donc, c'est toujours un peu compliqué. J'en parlais avec M. Pernet-Soulier, qui me disait qu'il ne comprenait pas comment les médecins faisaient pour disparaître d'une évaluation ou d'une autre, et bien, effectivement, il a raison, c'est assez difficile de comprendre, mais il y a aussi des éléments qui tiennent à, par exemple, la féminisation de la profession, qui est une très bonne chose, mais qui entraîne des modalités de pratique, que ce soit dans les milieux hospitaliers, que ce soit en milieu libéral, qui entraînent des différences et des évolutions, et donc, probablement, pas seulement en psychiatrie, mais avec une problématique qui est tout à fait réelle, avec un problème qu'on connaît bien à l'heure actuelle d'attractivité. Et simplement pour mettre en perspective, c'est le nombre, vous voyez, c'est le nombre de lits d'hospitalisation et le nombre de professionnels rapportés à 100 000 habitants, et donc, vous voyez que la France n'est pas un endroit qu'on peut considérer, donc, c'est donné de l'OCDE qui date de la fin des années 2000, publié en 2011, les évolutions n'ont pas été aussi considérables de ça d'un pays à un autre, et on est assez nombreux, quand même, en termes de professionnels de santé, ce qui est une vraie question. Et il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup moins de professionnels de santé que nous, de taille équivalente, en Europe notamment, avec des modalités d'organisation du soin qui sont assez proches, et donc, c'est vraiment pas neutre. Donc, ça, c'est le contexte général. Puis, la spécificité française. La spécificité du secteur, circulaire 60, plus en place, c'est toujours marrant, une circulaire en 60, une loi en 85, c'est toujours des particularités de la psychiatrie, je ne vais pas commenter, mais c'est vraiment une modalité avec cette approche globale, égalitaire, intégrative de la prise en charge. Donc, une sorte d'objectif qui est un objectif extrêmement favorable, qui a été marqué de l'humanisme de ses promoteurs, et donc, avec cette notion de continuité des soins, de proximité, d'accessibilité aux soins. Comment critiquer ce modèle ? Comment critiquer ce modèle au moment de son éclosion ? Car, en fait, il représentait des objectifs, qui sont des objectifs basés sur une représentation, comme je le disais, humaniste, et qu'on ne peut que défendre. Mais, en fait, le problème, c'est que, c'est la pratique. D'abord, il y a des changements d'organisation. On est dans un pays où, quand on est médecin, on peut s'installer où on veut, quand on veut. Alors, pas tout à fait comme on veut, parce qu'il y a des critères par rapport à cela, mais, en fait, la répartition géographique du personnel médical n'est pas une répartition pilotée. Il y a de nombreux pays, y compris des... Enfin, il n'y a pas des pays qui ont des modes de fonctionnement non démocratiques, qui pilotent beaucoup plus l'installation médicale. Ce n'est pas du tout une caractéristique de notre pays, et c'est considéré par les gouvernements qui succèdent, quel que soit leur choix, leur tendance politique, comme quelque chose d'impossible à faire. Donc, ça, c'est un élément important. Et il y a une grande inégalité en fonction des régions et des départements. Et on sait très bien, l'association en est un bon exemple. Les établissements sont insérés dans des départements extrêmement différents, pour de nombreuses raisons. Et, en fait, ça entraîne aussi des disparités, des moyens, des modalités d'organisation, et c'est non négligeable. Et l'hospitalocentrisme est un élément important qui a été largement dénoncé. Alors, ça aboutit à cette prise en charge globale, intégrative, mais généraliste et assez peu spécialisée, avec des inégalités territoriales fortes. Ça, c'est un rapport de 2009. Magali Goldefi, qui est géographe de la santé, qui travaille pour l'Irdès, produit des données. Elle a produit un atlas de la santé qui est très utile si on veut regarder et se faire une idée de ce qui existe en France en termes d'organisation. Mais vous voyez, bon, simplement, je ne vais pas le commenter, parce que je n'ai pas le temps de le faire, mais vous voyez que la variation des couleurs témoigne de la variation des moyens. Et donc, ça, c'était 2009, c'est pour ça que je précise les dates, parce qu'il y a eu des modifications depuis, avec une tentative, et vous savez qu'il va y avoir une réforme du financement, j'y reviendrai tout à l'heure, qui doit prendre en compte ces inégalités et essayer de les gommer. Malgré tout, c'est compliqué, parce que, quand il y a eu la notion de péréquation qui s'est mise en place sous l'égide des ARS, pour essayer de répartir un petit peu différemment, en fait, la difficulté, c'est que c'est aussi, quand un établissement, même s'il est considéré comme surdoté, le sous-doté brutalement entraîne des difficultés qui sont des difficultés d'une nature autre que celle du soin, mais qui sont des difficultés de l'emploi, et de la manière dont on gère cette problématique-là, et ça conduit à des rétro-pédalages, des évolutions des DAF assez régulièrement, parce que c'est aussi des choix politiques, parce que la répartition des hôpitaux sur le territoire et des moyens de santé sur le territoire, c'est aussi quelque chose qui relève de l'aménagement du territoire. Alors, il y a des variations, et on voit, donc ça, c'est sur des... Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je n'ai vraiment pas le temps de le faire, mais il y a des éléments qui permettraient de piloter... Alors, il y a bien sûr ce qui va être utilisé comme les indices de précarité, aussi ce qui va être utilisé pour faire évoluer le financement comme la dotation en psychiatres libéraux sur un territoire donné, qui devrait être un des outils de pondération des montants des dotations des établissements. Mais en fait, on sait aussi qu'il y a des disparités, par exemple, en termes d'utilisation et d'avoir le recours à l'hospitation sous contrainte. Il y a des disparités en fonction de la population et du lieu. On avait fait une étude, c'est les chiffres que je montre en bas, c'était une étude de recherche dans le cadre d'un projet européen, où on comparait l'incidence des troubles psychotiques dans la région autour de Clermont, autour de Billon, etc. Donc, une région considérée comme rurale ou semi-rurale, et le Val-de-Marne, la Créteil. Et en fait, vous avez trois fois plus de risques de présenter un épisode psychotique si vous habitez dans le Val-de-Marne. Les causes, c'était plutôt... Notre objectif était de recherche, c'est plutôt éthiologique. Mais c'est simplement pour souligner que, bien évidemment, ces outils-là pourraient être des outils qui disent s'il y a peut-être plus besoin de santé ou de type de santé spécifique dans des territoires. Vous voyez qu'on descend à un niveau de détail important, mais ce niveau de détail, aujourd'hui, dans des stratégies de recherche, on peut l'atteindre. Donc, ce n'est pas tout à fait neutre. Et donc, il y a eu des différentes lois de modernisation. En 2016, on avait la notion de... la possibilité de cette notion de territoire, d'intervention, etc. Et donc, la notion dite de secteur. Alors après, avec une sorte de... Quand on regarde bien le texte, c'est assez curieux dans ce texte-là, mais qui réaffirme la nécessité sectorielle. Et avec différentes missions. Et puis, il y a eu les communautés professionnelles et territoriales de santé, les missions dans Ma Santé 2022. Donc, avec tout ce qui devait être fait, mis en œuvre. Ça a été évoqué hier, par exemple, le passage des soins de ville à l'hôpital. Toutes ces questions qui peuvent se poser autour de cela. Et donc, tous ces éléments sont évidemment importants. Avec le focus sur la psychiatrie. Et les PTSM, qui est un outil, mais on y reviendra, quand on peut dire qu'il est développé de manière extrêmement hétérogène sur le territoire. Et puis, la création d'un fonds d'innovation, la possibilité de développement des stratégies de réhabilitation, des éléments très positifs, mais où, une fois de plus, on peut s'interroger sur la capacité réelle à mettre en œuvre tout cela. Des enjeux, le retard au diagnostic, ça, c'est dans le cadre du trouble bipolaire et de la schizophrénie, donc avec la durée de psychose non traitée. La mortalité, toujours des données produites par Marie-Gélicole de Phi à partir de l'examen. Et vous voyez que le taux de décès pour toutes les maladies psychiatriques, eh bien, il est pas loin de 4 à 5 fois plus élevé avec une espérance de vie. C'est ce que vous voyez dans les... Je ne sais pas si je vais arriver à ça. Cette différence-là, c'est la différence d'espérance de vie. Et donc, c'est un élément massif. Toutes pathologies psychiatriques confondues. Donc, c'est intéressant. On se dit toujours, c'est les pathologies les plus graves. Travail fait par Ludovic Samalin, avec qui je travaille, qui avait mis en évidence l'inadéquation et l'absence d'utilisation par les professionnels des référentiels de recommandation. La différence qu'on a mis en évidence dans les cohortes, dont la cohorte des patients souvent schizophréniques que je coordonne au niveau national, sur la prévérance du syndrome métabolique, qui est juste 2 à 3 fois plus élevé que dans la population générale, 70 à 90 % des patients n'ayant pas de médecin traitant qui leur permet justement de faire face à cela. Et ça, c'est un travail qu'on a mis en place avec l'équipe de santé publique de Marseille, qui je travaille, le professeur Laurent Boyer et Guillaume Fond, sur la mortalité pendant le Covid. Patients souffrant de schizophrénie, recours à la réanimation, je vais vous la faire simple. globalement, si vous souffrez de schizophrénie, il y a eu à peu près 900 patients sur la schizophrénie qui ont été, pour raison de Covid, passés en réanimation, globalement, vous avez un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Et donc, on a montré cette inégalité d'accès aux soins, également dans le domaine du cancer, du cancer du poumon, du cancer du sein. Et donc, on les a publiés avec des données qui sont basées sur les données du PMSI qui permettent de remettre en évidence. Donc, l'enjeu, c'est bien, mais les perspectives. Ça, c'est l'OMS qui dit qu'on doit avoir une gradation des soins. Et cette gradation des soins, elle est super importante. Ça, c'est les soins spécialisés. Ça, c'est vraiment... On s'occupe de nous-mêmes, le self-care, l'aspect, on va dire, communautaire, qui est un élément important, très peu développé en France. Et on voit que dans les pays anglo-saxons, on a des stratégies, des stratégies de gradation. Le soin primaire, la possibilité de recours de structures de santé mentale, puis ensuite des structures spécialisées. Dans le parcours de la loi, c'est très présent, la possibilité. Et en fait, simplement pour dire qu'on retrouve la notion de possibilité de garantir un accès aux soins et aussi à des soins un peu plus spécifiques. Et je vais terminer par ça. La Cour des comptes, dont on pourrait penser que c'est... Son rôle, c'est de vérifier comment on dépense les deniers publics, a produit cette année un élément sur le parcours de soins psychiatriques, bien sûr avec l'optique de l'aspect du financement, mais l'élément important, c'est que ce n'est pas que ça dont il s'agit en ce qui les concerne, c'est aussi l'inadéquation du fonctionnement. Et donc, en fait, ce qui souligne, je pense que ça, c'est l'élément principal, je veux dire, qu'on peut voir, c'est ça. C'est que, en fait, la sectorisation, elle se fait sans projet préalable de déploiement. C'est quelque chose qui existe et qui n'est pas construit sur un projet de soins. Et ça, c'est une vraie difficulté. Alors, on ne peut pas le décréter maintenant. Ça s'est construit probablement à un temps sur un projet de soins. Mais projet de soins qui était inséré dans une logique du projet de soins qui était très différente de celle qu'on attend à l'heure actuelle. Et donc, une absence totale d'organisation de cette gradation qu'on retrouve dans différents pays. Et donc, pour eux, il y a vraiment un enjeu de ce déploiement de soins gradués. Et en cancéro, hier, il a été évoqué, les RCP par le professeur Ollier, qui est un élément important. La cancérologie est un bon exemple d'endroits où personne ne prend de décision tout seul. On se concerte. Les différents professionnels, c'est compliqué à organiser, ça pose plein de problèmes. Il y a tout un tas d'histoires. Mais en même temps, c'est structuré, valorisé. Et ça permet véritablement d'avoir une logique de soins spécialisés et de gradation qui est un élément extrêmement important. Mais vous voyez bien qu'il y a aussi la nécessité d'organiser le suivi à domicile et la nécessité d'articuler l'hôpital et le soin. Ça, c'est une des propositions qu'ils font dans leurs documents. Et ça, je vous montre le réseau des centres experts qu'on a déployé avec la Fondation Fondamentale que je coordonne. Et donc, en fait, dont l'objectif, ce n'est pas de voir tous les patients, c'est de pouvoir donner un avis expertal articulé sur une logique de recherche pour la prise en charge des patients et donc avec des travaux aussi sur les aspects économiques mais aussi la possibilité de soins. Donc, les leviers pour la Cour des comptes, c'est tout cela. Les projets territoriaux de santé mentale, les psychologues, alors on vous souvenez de l'annonce présidentielle, il y a peu de temps, donc c'est un élément important, puis toutes les autorisations. Alors, ils font des propositions. Simplement, je vais dire, pour terminer, il y a deux choses. Premièrement, la réforme du financement. Comme je l'ai dit, probablement une modification d'une logique avec une pondération différente des moyens et qui va être intéressante mais qui se heurte quand même à quelques réticences sur lesquelles je ne rentrerai pas mais qui sont non négligeables. Puis deuxièmement, un autre élément très important, la réforme des autorisations. Comment sont autorisés les établissements ? Il y a un vrai enjeu par rapport à ça dans la logique de cette réforme des autorisations, justement, d'en faire un levier pour permettre une organisation des soins qui soit une organisation qui permette cette gradation des soins. Et vous voyez que dans ce qui a été publié, l'ordonnance publiée le 13 mai par Olivier Véran, on voit la notion de l'organisation territoriale de l'activité garantir une gradation des soins. Donc il commence à fournir des outils pour ça. Donc c'est probablement l'avenir et je pense que c'est vraiment, il y a un enjeu important. Mais cet enjeu n'est pas facile à atteindre parce que nous avons tous, collectivement, des schémas de pensée, des modalités d'organisation qui rendent difficile l'évolution et le changement. Et ça, c'est la Cour des comptes qu'il écrit. Vous voyez, une politique cohérente de gradation et de coordination des soins. Deux mots extrêmement importants, gradation et coordination. C'est un levier indispensable pour renouer justement avec les soins inclusifs qui ont été dessinés, c'est la politique de secteur dès 1960. Donc on a souvent tendance pour des raisons idéologiques à opposer secteur et gradation des soins. C'est totalement, à mon avis, non pertinent. Je pense qu'il est important de voir que c'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, il va falloir véritablement penser à la coordination, penser à la manière dont on peut organiser des soins gradués, essayer de sortir d'une vision qui est purement hospitalocentrique et qui est basée simplement sur les projets d'individus. Et de réfléchir de manière élargie en utilisant des outils comme le PTSM. C'est un enjeu extrêmement important sur lequel il faut une mobilisation collective, une volonté politique. La mobilisation collective, on peut la souhaiter, par exemple, dans le domaine de l'association, comme ça a été évoqué hier, la volonté politique. On peut la questionner, on peut voter, on peut faire tout un tas de choses pour l'influencer. Je vous conseille de regarder précisément tous ces éléments-là pour vous faire votre idée sur ce qui vous paraît le plus pertinent pour la prise en charge, pour les patients, pour nous professionnels, pour l'évolution de la psychiatrie dans les années qui viennent. Merci de votre attention. Applaudissements. 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 Applaudissements.